Salut tout le monde, je m'appelle Mathilde Doudou, je suis pilote professionnelle de BMX Race dans le club de Sarriens et dans la vie de tous les jours, je suis aussi policière adjointe avec la police nationale. Alors ma saison 2023, ça a été un peu des montagnes russes, je suis arrivée en début de saison hyper prête, je me sentais super bien, en plus j'avais un nouvel entraîneur, donc j'avais hâte de voir ce que ça allait donner. Et en fait, première course de la saison, c'était en mars à la Coupe d'Europe à Véronne, je tombe et je ne fais pas une grosse chute, mais une mauvaise chute et en fait, c'est venu abîmer un ligament au niveau du genou, mon ligament latéral interne qui était déjà abîmé et là, ça l'a encore plus distendu. Du coup, j'avais quasiment une rupture complète de ce ligament-là à 90%, 95%. Donc derrière, j'ai eu six semaines de repos, de mobilité, de réathlétisation. On a décidé de ne pas me faire opérer parce que j'avais des quadris qui pouvaient, on va dire, remplacer mon ligament. Donc on a opté pour cette option-là et puis je me suis vite répréparée pour participer à deux Coupes du Monde qui étaient en juin. Coupes du Monde dont l'objectif, ce n'était pas de faire des résultats, mais plus de me remettre en jambes, de me remettre en confiance. Et donc voilà, au niveau résultat, ce n'était pas super, mais au moins j'ai pu valider quelques axes de travail. Et derrière, j'ai tout de suite enchaîné le championnat de France et le championnat d'Europe. Mais pareil, avant ces deux courses-là, en fait, je rechute et je me fais mal à la cheville. Donc en fait, j'arrive au championnat de France avec une cheville en vrac. Honnêtement, je ne savais pas trop ce que je faisais là. Je roulais, mais je n'avais aucune ambition de résultat, de rien du tout. Et en fait, en finale, je me retrouve première. Je suis un peu surprise. Et je pense que le moment où je me suis rendue compte que j'étais en train de devenir championne de France, ça a été un moment de déconcentration. Et en fait, je me fais un peu avoir stratégiquement et je finis troisième. Donc grosse déception, mais en même temps assez contente aussi parce que je ne m'y attendais pas de mener la finale. Et quelques jours après, en fait, il y a eu le championnat d'Europe. Donc je n'ai pas trop eu le temps de pleurer sur mon sort. Et donc je vais à ce championnat d'Europe et je réussis à rentrer en finale. Pareil, c'est ça pour le coup. C'était un objectif que j'avais, mais auquel je ne croyais pas trop vu la saison, le début de saison que j'ai eu. Et au final, je rentre en finale et je finis huitième du championnat d'Europe. Donc ça me permet de garder mon statut au niveau et tous les super personnels que j'ai avec. Donc du mauvais, mais en même temps, j'ai réussi à sauver les gros championnats. Et puis là, en fin d'année, j'ai complètement tout changé en prenant deux nouveaux entraîneurs. Un préparateur physique qui s'appelle Romain Guillaume et un préparateur pour le BMX qui est le salarié du club de Sarriens. C'est Thibaut Herzog. Et avec eux, du coup, je mène vraiment tout un nouveau travail, un nouveau projet qui sera vraiment à mon image. On ne copie personne d'autre. On n'utilise rien vraiment de ce qui se fait ailleurs. On essaie de vraiment créer la méthode Doudou, la méthode Mathilde. Et en tout cas, je le vis mieux. Et pour l'instant, tout va bien. Du coup, 2024, je nourris de grands espoirs quand même. C'est sûr que c'est la grande année, les Jeux Olympiques à Paris, à la maison. Mais avant de parler des Jeux, je pense qu'il faut faire les choses dans l'ordre. Donc déjà, pour moi, ça va être de partir dans trois semaines pour les premières étapes de Coupe du Monde qui seront en Nouvelle-Zélande et en Australie. Donc ça, c'est dans trois semaines. Un mois et demi après, il y a une autre étape aux États-Unis. Pour l'instant, je ne sais pas trop encore si je la fais. Ça dépendra de mes résultats sur les courses d'avant, de mes financements aussi. Parce que du coup, toute une partie, voire tout, est à ma charge. Donc voilà, c'est grâce aux sponsors que j'arrive à me déplacer sur ces compètes. Mais tout ça, il faut que ça se manège bien. Et voilà, il faut que je vois. Donc voilà, première étape, les Coupes du Monde. Deuxième étape, ça serait de me qualifier pour le Championnat du Monde. Et s'il y a Championnat du Monde, potentiellement, il pourrait y avoir Jeux Olympiques. Donc voilà, avant de cramer les étapes, on va faire dans l'ordre, Coupe du Monde, Championnat du Monde. Et je croisais les doigts pour les Jeux. Alors, ce qui m'a motivé à faire du BMX, c'est une bonne question. En vrai, je crois que c'est vraiment le sport qui m'a choisie. Parce que j'ai découvert le BMX complètement par hasard, en faisant une petite promenade à vélo avec ma maman quand j'étais plus petite. Parce qu'à savoir que je suis originaire d'Alsace, peut-être. Parce que des fois, ça va s'entendre dans la vidéo. Et du coup, voilà, le soir, on faisait des petites promenades. Et puis, un jour, on a pris un chemin différent d'habitude. Et puis, je suis tombée naine avec une piste de BMX. Je ne savais pas que c'était une piste de BMX. Il y avait un grand grillage, des buissons. Mais je voyais qu'il se passait un truc de l'autre côté. Et il y a mon instinct, mon intuition qui m'ont dit, il faut que tu ailles voir. Et du coup, je suis passée par-dessus le grillage. Pour une policière, c'est comme ça. Mais je suis passée par-dessus le grillage. Ma mère, elle m'a aidée. Elle m'a passé le vélo par-dessus. Et puis, je suis tombée nez à nez avec une piste de BMX. Et puis, j'ai commencé à faire des tours. J'ai eu le coup de foot pour la discipline. Et là, comme ça, ce que je pourrais dire de ce que j'aime de ce sport, c'est les sensations que ça procure, tout simplement. Vu que c'est un sport extrême, c'est la vitesse, c'est ce côté aérien avec les sauts. J'aime beaucoup aussi le côté stratégie, confrontation. Je suis plutôt une pilote agressive. Je vais aller facilement au contact. Je vais facilement aller faire des stratégies dans les virages. Donc ça, j'adore de pouvoir jouer avec les autres, avec la piste. Pour moi, c'est plus une forme de jeu que de confrontation ou de méchanceté. C'est plus ce côté jeu que j'aime bien. Et puis après, ça m'a appris à avoir une bonne hygiène de vie, une bonne discipline qui me sert dans ma vie de tous les jours. Donc moi, si tu me demandes ce que j'aime dans le BMX, je pourrais te faire un roman de deux heures. Mais ouais, j'aime tout. Alors, les plus grands défis, je pense qu'il y en a un auquel tous les athlètes font face à un moment dans leur carrière, c'est les blessures. En plus, BMX, comme je l'ai dit tout à l'heure, sport extrême, sport qui va vite, sport à risque. Donc on va dire que la blessure, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de la discipline. C'est quelque chose, c'est soit tu es d'accord avec ça, soit tu n'es pas d'accord et tu ne fais pas de BMX. Donc moi, j'ai eu ma première grosse blessure en 2017. Ça a été une commotion suivie d'une grosse fracture au niveau de la cheville. Double fracture bimaléolaire, rupture des ligaments. J'avais la totale luxation, tout. J'ai dû aller en centre de rééducation au CERS à Cap-Breton. Après, j'ai fait la réathlétisation. Et tout ça, ça s'est très, très bien passé parce que j'ai été super bien entourée. Et voilà, et derrière, c'est vrai que c'est suivi quand même d'autres blessures, fracture de la clavicule, fissures des côtes, du sternum, d'autres commotions, des entorses, de chevilles, de poignées, de... Enfin bon, je peux avoir un bac plus 8 en médecine, je crois, avec tout ce que j'ai eu. Et donc oui, l'un des gros défis, c'est les blessures. C'est de pouvoir se guérir correctement. Derrière, de retrouver un corps fonctionnel déjà pour la vie de tous les jours, mais aussi un corps fonctionnel pour la performance parce que c'est deux choses quand même très différentes. Et l'un de mes deuxièmes gros défis, et pour lequel je pourrais dire que même je suis la plus fière, c'est justement ce côté un peu financier parce que le BMX, c'est un sport qui est jeune, c'est un sport qui n'est pas très médiatisé, c'est un peu un sport de niche aussi. Donc c'est vrai qu'on n'intéresse pas encore assez les sponsors, même si ça se démocratise et qu'on en voit de plus en plus. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident d'aller démarcher des partenaires. Donc c'est vrai que quand j'ai quitté les structures fédérales, parce que j'ai été 7 ans dans des sports études, d'abord dans un sport études jeunes au Krebs de Bourges et après au Pôle Olympique à 50 ans en Yvelines, quand j'ai quitté ces structures-là, et que je me suis retrouvée totalement indépendante, et c'était mon envie, c'était mon choix. C'est vrai que ça n'a pas été facile, et pendant 4-5 ans, j'ai vécu avec une grosse précarité, avec 400-500 euros par mois, et avec ça, je devais vivre et en même temps, je devais financer mon sport. Donc ça n'a pas été évident. Et en fait, l'année du Covid, pour moi, Covid, bénef, j'ai tout eu l'année du Covid. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et c'est vrai que j'ai décroché deux magnifiques contrats avec la police nationale et avec le crédit agricole. Et ça, ça m'a vraiment permis de pouvoir m'entraîner plus sereinement, d'avoir une stabilité financière, et de pouvoir me donner vraiment à 100% dans ma discipline, et pas à devoir courir à droite à gauche pour aller trouver un petit travail ou quelque chose pour pouvoir manger tous les mois. Donc ça, ça m'a vraiment soulagée. Et aujourd'hui, maintenant, il m'accompagne toujours et j'arrive même à débloquer quelques autres petites aides, même si un peu plus, ça serait bien aussi. Parce que les saisons, elles sont longues, elles sont coûteuses. Comme je vous ai dit, cette année, je pars en Nouvelle-Zélande, en Australie. Idéalement, j'aimerais partir aux États-Unis. Tout ça, c'est des frais qui sont énormes. Et donc voilà, l'un des gros défis pour moi, c'était de trouver cette stabilité financière dans un sport qui est très peu aidé, très peu médiatisé. et j'ai réussi à le faire. Je suis l'une des seules qui arrivent à vivre du BMX et qui a la chance de pouvoir dire quelle envie. Donc je suis vraiment super fière de ça et je remercie vraiment tous les sponsors qui m'accompagnent parce que sans eux, je pense que j'aurais déjà dû changer de vie ou de projet. C'est sûr que niveau sport féminin, il y a encore du boulot. On ne va pas se mentir, sinon on ne serait pas là. Mais honnêtement, on m'avait déjà posé des questions du style comment les filles sont vues dans le BMX, etc. En tout cas, moi, depuis que j'ai commencé, à l'âge de 10 ans, parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, je crois, je n'ai jamais senti, comment dire, une haine ou une discrimination des garçons auprès des filles. Et quand je faisais du BMX, j'ai toujours trouvé qu'il y avait une très bonne mentalité. Ils étaient plus là pour m'encourager et m'aider. Pareil, tous les entraîneurs que j'ai eus, même les entraîneurs de club, les tout premiers, ils ont toujours été là, contents à me pousser, à faire en sorte que je donne le meilleur de moi-même. Je n'ai jamais ressenti quelque chose de négatif. Et après, oui, c'est sûr que... Alors en BMX, c'est vrai que les femmes, elles sont plutôt bien représentées par rapport au nombre d'hommes sur une Coupe du Monde. Alors oui, évidemment, il y aura un peu plus d'hommes, mais ce n'est pas non plus un écart qui est faramineux. Les primes sont égales pour les hommes et pour les femmes, peu importe le type de compétition. Et après, oui, je dirais que c'est plus au niveau de la médiatisation que quand on te dit, donne-moi un sportif de BMX ou de vélo de route, homme, un champion, on va plus facilement dire le nom d'un homme que le nom d'une femme. Donc voilà, je pense qu'il faut juste tout simplement nous mettre plus en avant à travers des médias comme le tien, qu'on parle de nous dans les magazines, à la télé, à travers des vidéos. Et je pense que les choses vont se rééquilibrer petit à petit. C'est sûr que tout ne peut pas se faire en claquant des doigts, mais c'est justement grâce à des gens comme vous, à cette médiatisation qu'on peut essayer de remettre à la balance un peu à jour. Et puis, je sais qu'en BMX, on essaye de faire des journées un peu spéciales filles, des stages spéciales filles où vraiment, voilà, on a des coachs filles et on ne prend que des pilotes féminines. Et ça aussi, je pense que ça va vachement aider à développer le sport féminin en BMX, en tout cas. Et puis, ça montre aux filles qu'elles peuvent y aller aussi. Peut-être qu'elles se sentent plus à l'aise dans un premier temps en étant entourées de filles que de garçons. Enfin, voilà, je sais qu'en BMX, en tout cas, on essaye de faire pas mal d'actions pour mettre en avant les filles. Donc, je pense que ça soit en BMX ou dans d'autres disciplines du vélo, il faut faire ce type d'action et ce type de médiatisation aussi. Non, honnêtement, là, la question est difficile. Ah, c'est vrai que tu dis, c'est qu'il ne l'a sort pas à la fin. Ouais, non, je pense qu'en fait, j'ai répondu un petit peu tout à l'heure avec les actions de médiatisation et puis de peut-être faire des journées un peu plus filles ou de cohésion ou des choses comme ça. En tout cas, j'espère que ça va se développer, ça, c'est sûr. Et puis, moi, je ne sais pas combien de temps encore je vais continuer le BMX, je ne me suis pas donné de date de fin. Je pense que c'est plus la fin, pareil, qui s'impose à toi plutôt que l'inverse. En tout cas, moi, je prends toujours autant de plaisir à faire du BMX, à m'entraîner, à aller dépasser mes limites. Et du coup, oui, comme je disais, tu feras un petit montage ou voilà, comme je disais, je ne sais pas quand est-ce que je vais arrêter le BMX, mais dans tous les cas, le jour où j'arrêterai, peut-être que j'essayerai aussi de m'inscrire dans un dispositif ou une association ou quelque chose pour aider le sport féminin ou à le développer. Donc là, tout de suite, concrètement, je ne pourrais pas te dire comment, mais en tout cas, si je peux agir, je le ferai, moi. C'est une bonne question aussi. Tu ne poses que des bonnes questions. Alors, c'est vrai que j'ai été rapidement, si je compare un peu avec mon expérience, moi, j'ai été rapidement mise dans des sports-études. En fait, j'ai été repérée très, très tôt. Donc, comme j'ai dit, commencer le BMX à l'âge de 10 ans et à 13 ans, je suis partie de la maison. Et c'est vrai que ces premières années en structure fédérale, on t'apprend comment être un champion, comment avoir une bonne hygiène de vie, apprendre la discipline, même si moi, de personnalité, déjà, je suis très carré, très discipliné. Mais c'est vrai que ça, ça permet quand même de te donner des très belles bases pour le après. Et surtout, quand tu te retrouves, comme moi, maintenant, indépendante, à devoir tout gérer, à tout manager, je trouve quand même que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Donc, pourquoi pas faire quelques pas, pas forcément dans un pôle France, mais des fois, il y a des petits sports-études, où il y a des choses comme ça, où on est entouré et où on peut bénéficier quand même de conseils, de l'outil, de l'aile. Alors après, il faut un petit peu trier, tout n'est pas bon à prendre. Mais je trouve quand même que de s'inscrire dans une équipe, surtout quand tu es dans un sport individuel comme le BMX, je pense que c'est intéressant. Et après, le haut niveau, je pense qu'il n'y a pas de secret. Ça demande beaucoup d'entraînement, beaucoup de discipline. Je pense qu'à partir du moment où tu es discipliné, tu es motivé, que tu arrives quand même à bien t'entourer, que tu fais ça avec ton cœur, je pense que tout peut se passer et tout peut même bien se passer. Alors, l'anecdote. En fait, ma vie est faite d'anecdotes. Du coup, j'avais du mal à en choisir une. C'est vrai que les anecdotes un peu banales, c'est quand tu ne reçois pas ton vélo, que tu pars en compète. C'est vrai que ça, ça m'arrivait quelques fois et franchement, ça fout les boules. Parce que tu es là et tu es impuissante, tu ne peux rien faire. Mais j'ai quand même réfléchi à une anecdote plus rigolote qui m'est arrivée récemment. Je ne sais pas si je peux la raconter, mais bon, je vous la raconte quand même, je pense. C'est juste que l'année dernière, je suis allée en boîte de nuit. Je ne vais jamais en boîte de nuit. C'était peut-être ma deuxième ou ma troisième fois. Je suis allée en boîte de nuit avec des copains du BMX, des copines aussi. Et en fait, c'était une soirée bodyhouse. Je n'étais pas au courant. Et en fait, tout simplement, il y a une dame qui est venue me voir parce qu'il fallait remplir des petites feuilles. On pouvait gagner des trucs. Et il y a une dame qui vient me voir. Elle me fait, alors bon, j'avoue, j'avais bu un ou deux verres. Elle, peut-être beaucoup plus. Et elle est venue me voir et elle m'a dit « Mais tu ne serais pas Mathilde Doudou comme ça ? » Mais moi, à chaque fois qu'on me dit ça, je me dis « Mais ça me surprend » parce que j'ai une petite notoriété, mais ce n'est pas grand-chose comparé à d'autres. Et du coup, quand on vient me voir et qu'on me demande si c'est bien moi, Mathilde Doudou, et qu'on me demande de signer un autographe pour un truc, ça me fait toujours plaisir forcément, mais ça me fait toujours aussi un peu bizarre parce que je me dis « Bon, c'est bon que je ne suis personne. » Et du coup, c'était juste là le contexte d'être en boîte de nuit à une Corébaudou. Et en gros, je crois que c'était une vendeuse de chez Body House qui me connaissait, genre improbable. Et du coup, je lui ai dit « Mais tu me connais d'où ? » Et elle m'a dit « Je te suis sur les réseaux sociaux, tout simplement. » Du coup, je fais « Ah, ok, trop cool ! » Enfin, bon, j'ai... Voilà, mais c'était pour vous raconter une anecdote un peu plus rigolote. C'est vrai que quand on me reconnaît dans la rue, ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est toujours rigolo et c'est sympa. N'hésitez pas à venir me voir si vous me reconnaissez.